Vous savez, dans toute épidémie, il y a des mesures qu'on doit prendre pour essayer de l'éviter, n'est-ce pas ? Notamment le geste barrière, par exemple, la COVID-19, et aussi il y a le vaccin, n'est-ce pas ? On n'a pas commencé avec le vaccin aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ce vaccin. Voilà, on a dit que ce vaccin sera annoncé aux Africains pour que les femmes ne puissent plus mettre au monde, ou pour que les personnes soient contrôlées. Et je voudrais rassurer le peuple congolais que toutes ces rumeurs-là sont fausses, n'est-ce pas ? Quand d'autres pays ont commencé à vacciner, quand ils ont mis en place différents types de vaccins, ici au Congo, nous nous sommes dit, voilà, nous avons une équipe de scientifiques sur place. Nous leur avons dit, voilà, étudiez-nous ce vaccin ici, et donnez-nous des orientations par rapport au vaccin qu'on doit utiliser ici au Congo. Et ils ont étudié le vaccin, ils nous ont donné des orientations, et ils ont retenu notamment ce vaccin ici, AstraZeneca, qui est un vaccin inventé par les Anglais. Donc, c'est ainsi qu'on s'est dit, voilà, avec nos partenaires, nous avons importé ces vaccins, et c'est ces vaccins qui sont arrivés depuis hier. Donc, nous avions demandé, dans un premier temps, 6 millions de douze, et hier, nous avions réceptionné 1 700 000 doses, et nous pensons que d'ici mai, nous allons réceptionner les 4 300 000 doses qui restent. Donc, je demande au peuple congolais de se préparer pour être vacciné, parce que c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre cette maladie. Voilà, c'est le moyen le plus efficace, vous le dites bien, ce n'était pas une tâche facile. Pendant près d'une année, vous avez géré la pandémie, le gouvernement de la République, et vous-même aussi, en tant que ministre de tutelle, comment se passait déroulée l'opération de la vaccination du Congo est tellement vaste ? Donc, nous allons d'abord commencer par vacciner les habitants de la ville de Kinshasa, parce que la ville de Kinshasa constitue l'épicentre de cette maladie. Nous avons beaucoup plus de maladies ici qu'ailleurs. Donc, il y a 3 catégories prioritaires, notamment les personnes âgées de plus de 55 ans, notamment aussi les personnes qui présentent des comorbidités, par exemple, les hypertendus chroniques, les diabétiques, et aussi d'autres maladies chroniques. Et nous avons inclus, dans le personnel à risque, le personnel médical, donc le personnel de santé. Donc, c'est ces 3 catégories qui vont commencer d'abord à prendre ces vaccins-là. Il y aura beaucoup de points de vaccination ici, notamment, nous allons placer certains points à Massila, à Ndjeli, à Limité, à Lemba, à La Gombée. Et voilà, nous allons demander à ces catégories-là, catégories de personnes, d'aller se faire vacciner, pour se protéger. Ok, ce sera une dernière question, M. le ministre. Après le vaccin, pourront-nous continuer à porter le masque ou bien quand on est vacciné, on ne porte plus le masque ? Non, non. Très d'accord. On continue à porter le masque parce qu'on peut toujours transmettre la maladie. On est protégé, mais rien ne dit que vous n'avez plus le virus. Donc, c'est pourquoi il faudrait continuer à porter le masque pour protéger les autres. Merci, M. le ministre.